C'est celui qui a reçu le plus loin de la maison, Voyager 1. Elle a reçu un message à un million d'années d'années. Bien que Voyager 1 explore désormais l'univers depuis plus de 45 ans, il n'a pas encore tout vu. Il continue de découvrir quelque chose de nouveau chaque jour. Et sa découverte récente, validée par Neil deGrasse Tyson, reste un mystère pour le monde scientifique. La sonde spatiale vient de détecter l'existence de 775 objets célestes, tout en explorant l'espace interstellaire. Ces objets célestes mystérieux sont-ils réels? Ou sont-ils le résultat d'une transmission de données inexactes de Voyager 1 à la NASA? Pourrait-il être le travail d'extraterrestres? Rejoignez-nous dans cette vidéo, alors que nous explorons comment voyager, un a récemment détecté 775 objets inconnus passant dans l'espace. Neil deGrasse Tyson est un visage familier dans la communauté scientifique, qu'il a officiellement rejoint lorsqu'il a été admis pour étudier la physique à l'Université Harvard. Astrophysicien, auteur et communicateur scientifique, Tyson a plaidé en faveur de l'augmentation des opérations de la NASA. Il estime que la NASA est sous-financée pour exécuter efficacement le travail qui doit être accompli. En plus de plaider en faveur de davantage de financement pour la NASA, Neil deGrasse Tyson n'a jamais hésité à aborder les questions relatives à CE qui s'est passé dans l'Univers bien avant notre apparition. Il croit également qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur l'Univers dans lequel nous vivons, et il est juste de les explorer. C'est pourquoi l'intérêt de Tyson a été récemment suscité lorsque Voyager 1-1 a détecté 775 objets inconnus passant dans l'espace. La Terre est une planète remarquable avec plusieurs caractéristiques stupéfiantes, mais en comparaison avec le reste de l'Univers, elle n'est qu'une simple particule. Les philosophes le savent depuis plusieurs siècles, Mais ils n'avaient pas eu l'occasion de prouver cette déclaration jusqu'à ce que les scientifiques de la NASA arrivent avec une invention spectaculaire dans les années 70. Cependant, cette invention n'aurait peut-être pas vu le jour si ce n'était pas pour l'alignement des étoiles, qui sont en réalité les quatre plus grandes planètes de notre système solaire. L'alignement des quatre planètes était largement passé inaperçu jusqu'à ce qu'il attire l'attention de Gary Flandreau, un doctorant à l'Institut de technologie de Californie, qui travaillait à temps partiel au laboratoire de propulsion à réaction de la NASA. En traquant les trajectoires orbitales des géantes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, Flandreau a fait une découverte étonnante. Il a constaté qu'à la fin des années 70 et au début des années 80, ces quatre planètes seraient disposées comme des perles sur un collier céleste en une longue arche avec la Terre. Cette découverte a enthousiasmé les supérieurs de Flandreau à la NASA, car il avait pour mission de trouver la manière la plus efficace d'envoyer une sonde spatiale vers Jupiter et les autres géantes gazeuses. Revenons à cet événement rare qui s'est déroulé sous les yeux des scientifiques de la NASA. Cela signifiait qu'un véhicule spatial pouvait bénéficier d'une impulsion de vitesse grâce à l'attraction gravitationnelle de chaque géante planète qu'il croisait. C'était comme s'il était tiré par un cordon invisible qui se serait rompu à la dernière seconde, propulsant la sonde sur son chemin. Selon les calculs de Flandreau, on estimait que les assistances gravitationnelles répétées des planètes réduiraient le temps de volume entre la Terre et Neptune de 30 ans à 12 ans. Cependant, il y avait un inconvénient à l'enthousiasme entourant cette découverte. L'alignement se produisait une fois tous les 176 ans. Ainsi, pour atteindre la planète pendant que l'événement durait, un vaisseau spatial devait être lancé au milieu des années 70. Cette information a été transmise à la hiérarchie de la NASA et l'Agence spatiale a décidé de saisir cette opportunité unique en son genre en développant deux vaisseaux spatiaux. Ceux vaisseaux jumeaux sont connus sous les noms de Voyager 1 et Voyager 2. Les vaisseaux spatiaux sont des jumeaux en tout point, car ils ont des détails identiques. Cependant, ils ont été lancés à 15 jours d'intervalle l'un de l'autre à l'été 1977. Plus précisément, Voyager 1 a été lancé dans l'espace le 15 septembre 1977. La sonde spatiale fait partie du programme spatial Voyager chargé de l'exploration du système solaire et de l'espace interstellaire pour notre bénéfice. Voyager 1 est en opération depuis près de cinq décennies et communique avec la communauté scientifique via le réseau de l'espace profond de la NASA. Il reçoit des commandes de routine et transmet les données vers la Terre. Nous sommes en mesure de surveiller en temps réel les données de distance et de vitesse grâce à la NASA et à son laboratoire de propulsion à réaction. En août 2023, la sonde spatiale était située à 24 milliards de kilomètres de la Terre. Cela en fait l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre. Le laboratoire de propulsion à réaction a réalisé la conception et la construction de Voyager 1. La sonde a quitté notre planète depuis le complexe de lancement 41 de la station de l'armée de l'air de Cap Canavral à bord d'une fusée Titan-3M. Voyager 1 s'était lancé dans l'espace deux semaines après son jumeau. Voyager 2 avait été lancé. La NASA a lancé la sonde avec pour objectif de mener des explorations planétaires externes, de l'héliosphère et du milieu interstellaire. La NASA était très désireuse d'étudier ce qui se passait ou existait entre les étoiles. Et la mission Voyager allait rendre ce rêve réalité. Dès le début de son développement, les scientifiques de la NASA avaient décidé que l'engin spatial devait effectuer une approche de survol de Jupiter, Saturne, ainsi que du plus grand satellite de ce dernier, Titan. Bien que Voyager 1 ait été lancé après son jumeau, il est tout de même arrivé à Jupiter avant Voyager 2. Il a exploré les deux géantes gazeuses, étudiant leurs météos, leurs champs magnétiques et leurs anneaux. Grâce à Voyager 1, nous avons pu obtenir des images détaillées des lunes de Jupiter et de Saturne. Comme mentionné précédemment, la mission de l'engin Voyager ne s'est pas limitée à l'étude de Jupiter et de Saturne. La sonde spatiale a poussé plus loin pour localiser et étudier les régions et les limites de l'héliosphère externe. Elle a également étendu son fonctionnement pour inclure l'exploration du milieu interstellaire. La sonde a franchi l'héliopause et est entrée dans l'espace interstellaire le 25 août 2012. Voyager 1 a fait l'histoire en devenant le premier engin spatial à réaliser cet exploit. Comme l'Univers l'aurait voulu, nous avons reçu une confirmation que Voyager se trouvait effectivement dans l'espace interstellaire deux ans plus tard. En 2014, la sonde a commencé à subir une troisième vague de perturbations de masse coronale émanant du Soleil. Et cela a continué jusqu'au 15 décembre de cette année-là. C'est Voyager 1 qui nous a offert le premier portrait de famille du système solaire tel qu'il est vu de l'extérieur. Il a également fourni une célèbre image de la Terre rapidement surnommée Point Bleu Pâle. Après avoir quitté l'héliosphère, Voyager 1 s'est dirigé droit vers l'espace interstellaire. Il était temps d'explorer entre les étoiles. Néanmoins, les instruments de la sonde continuaient d'étudier le système solaire. La mission de Voyager devait se terminer il y a de nombreuses années, mais l'équipe d'ingénierie de la NASA semble avoir accompli leur magie sur l'engin spatial. Ils ont réussi à prolonger la mission du vaisseau spatial jusqu'en 2025. À cette période, on s'attend à ce qu'il n'ait plus suffisamment de puissance électrique pour faire fonctionner ces instruments scientifiques. L'équipe a accompli cet exploit en testant les propulseurs de correction de trajectoire, TCM, de la sonde spatiale à la fin de l'année 2017. C'était la première fois que ces propulseurs étaient allumés depuis 1980. La décision d'allumer les propulseurs a permis de prolonger la durée de vie de la mission de deux à trois ans. Un coup d'œil aux réalisations de Voyager 1 au cours des quatre dernières décennies, et il serait difficile de croire que le lancement de l'engin a failli échouer à l'été 1977. Cela s'est produit parce qu'une partie du lanceur s'est arrêtée prématurément, ce qui a provoqué que 1 200 livres de propergol restent non brûlés. Cependant, voyager un voyage actuellement a environ 523 millions de kilomètres par an. Cela équivaut à environ une année-lumière tous les 18 000 ans. En parlant de voyage, la vitesse de volume élevée de Voyager n'aurait été une perte de temps si elle n'était pas équipée des bons instruments. L'engin spatial dispose de 16 propulseurs à hydrazine, de gyroscopes de stabilisation à trois axes et d'instruments de référencement qui maintiennent l'antenne radio du vaisseau pointée vers la Terre. SUS Instruments travaillent ensemble et font partie du sous-système de contrôle de latitude et de l'articulation, AACS. Le vaisseau voyager dispose de huit propulseurs de secours et est équipé de 11 instruments scientifiques supplémentaires pour l'étude des objets célestes pendant son exploration de l'univers. Parmi les instruments scientifiques se trouve le système de science de l'image, le système de science radio, le spectromètre interféromètre infrarouge, le spectromètre ultraviolet, le magnétomètre triaxial à fluxgate et le spectromètre de plasma. Les cinq autres sont l'instrument de particules chargées à basse énergie, le système de rayons cosmiques, l'astronomie radio-planétaire, le photopolarimètre et le sous-système d'ondes de plasma. Certains de ces instruments sont actifs, tandis que les autres sont désactivés ou défectueux. Les ingénieurs de la NASA ont conçu le système de communication radio de voyager pour être utilisés jusqu'aux limites du système solaire et au-delà. Le système de communication se compose d'une antenne casse-grain, haute performance, d'un diamètre de 3 mètres 70 centimètres, pour envoyer et recevoir des ondes radio via les trois stations du réseau de l'espace profond de la Terre. Lorsque Voyager 1 ne peut pas communiquer directement avec la Terre, il utilise son enregistreur numérique, DTR. Le DTR peut enregistrer environ 67 mégaoctets de données pour les transmettre ultérieurement. En 2023, les signaux provenant de Voyager prennent plus de 22 heures pour atteindre la Terre. De plus, Voyager a été conçu avec des caméras très sophistiquées pour capturer des images de planètes, de leur Lune et d'autres corps célestes à distance. Cependant, le fonctionnement des caméras pour la lumière visible n'est pas une activité automatique. Au lieu de cela, il est contrôlé par une table de paramètres d'imagerie contenue dans l'un des ordinateurs numériques embarqués. Cependant, la NASA est passée à un autre design, car les sondes spatiales des années 90 suivantes ont été équipées de caméras entièrement autonomes. Voyager 1 dispose d'un système de commande informatique, CCI, qui contrôle SA Caméra. Le CCI est livré avec des programmes informatiques fixes, tels que le décodage des commandes, les routines de détection des erreurs, les routines de pointage de l'antenne et les routines de séquençage du vaisseau spatial. Le CCI est une amélioration de celui utilisé dans les Orbiter Viking des années 70. Il s'est écoulé près de cinq décennies depuis le lancement de Voyager 1 et de son jumeau, Voyager 2, dans l'espace pour étudier le cosmos et apporter des découvertes passionnantes à notre connaissance. Les instruments de l'engin spatial ont fonctionné de manière cohérente au fil des ans en transmettant des données vers notre planète. On aurait pu s'attendre à ceux que cet engin spatial, situé à plus de 14 milliards de miles de la Terre, commencent à présenter des défaillances. Mais il n'en est rien, car les systèmes informatiques de Voyager continuent de fonctionner efficacement, capturant et transmettant des données aux scientifiques de la NASA. Nous devons remercier les ingénieurs de la NASA pour la longévité de Voyager 1 dans la réalisation de 16 objectifs de mission interstellaire. Les scientifiques de la NASA ont réussi à maintenir les capacités opérationnelles de l'engin Voyager grâce à la gestion de l'énergie et à l'utilisation de sous-systèmes informatiques redondants. Ils ont préservé l'énergie de l'engin spatial en éteignant les systèmes non essentiels, assurant ainsi la longévité de l'engin spatial. Cependant, il ne s'agit pas seulement de maintenir la longévité de l'équipement, mais aussi de s'assurer qu'il peut traiter avec succès les données scientifiques. C'était cela où perdre le précieux engin spatial en raison des conditions changeantes. Au fil des ans, l'engin spatial Voyager s'est auto-alimenté en utilisant des générateurs thermo-électriques à radioisotope, RTG. SIUS-RTG, également connus sous le nom de système d'alimentation à radioisotope, sont un type de batterie nucléaire qui utilise une thermo-électrode. Les RTG sont utilisés pour convertir la chaleur issue de la décroissance du plutonium en électricité grâce à l'effet SIBEC. Ceux générateurs n'ont pas de pièces mobiles. Il n'y a donc aucun risque d'usure ou de dysfonctionnement. De plus, ils n'ont pas besoin d'énergie solaire, ce qui les rend adaptés à des environnements éloignés et hostiles, tels que l'hémisphère pendant de longues périodes. Malgré les avantages du système d'alimentation à radioisotope, le processus continu de décroissance signifie que les générateurs produisent moins de puissance chaque année pour l'utilisation de Voyager 1. Bien que la diminution de l'alimentation en énergie n'ait pas affecté la production de la mission de l'engin spatial, les ingénieurs de la NASA ont décidé de prendre des mesures préventives pour compenser cette perte. Ainsi, ils ont dû éteindre les radiateurs et d'autres systèmes non essentiels qui n'affectent pas les capacités de volume de l'engin spatial. Cependant, il semble que ce ne sont pas seulement les systèmes non essentiels qui devront disparaître pour maintenir le volume de l'engin et assurer une transmission de données efficaces. Les scientifiques envisagent d'éteindre un instrument sur l'engin spatial. Bien que la décision concernant l'extinction d'un instrument de Voyager 1 ne soit pas encore prise, il semble que Voyager 2 sera le premier à subir le sort d'avoir l'un de ces cinq instruments scientifiques éteints. La raison pour laquelle les scientifiques ne se sont pas vraiment concentrés sur Voyager 1 jusqu'à présent est qu'un des instruments de l'engin spatial avait échoué tôt dans sa mission. Cependant, la décision d'éteindre un instrument de Voyager 1 pourrait être nécessaire dans quelques mois. Cependant, cette décision pourrait ne pas être nécessaire car les scientifiques sont déjà à la recherche d'une alternative qui évitera de désactiver un instrument de Voyager 2. Les scientifiques de la NASA ont commencé à examiner un mécanisme de sécurité qui pourrait protéger les instruments au CA où la tension du vaisseau spatial changerait considérablement. Bien qu'une fluctuation de tension puisse endommager les instruments, le Voyager est équipé d'un régulateur de tension qui active un circuit de secours en CA d'un tel événement. Ensuite, le circuit peut accéder à une petite quantité d'énergie provenant du générateur réservé à un tel événement. Maintenant, au lieu de réserver cette énergie, le plan est de permettre au vaisseau spatial de l'utiliser pour alimenter le fonctionnement de ces instruments scientifiques. Cela signifie que la tension de l'engin spatial ne sera pas étroitement régulée et cela devrait naturellement être une source d'inquiétude. Mais rappelons-nous que les vaisseaux voyagés volent depuis plus de 45 ans et leurs systèmes électriques sont toujours stables. Ainsi, cela réduit au minimum le besoin d'un filet de sécurité. Tout risque qui pourrait exister est négligeable. De plus, les ingénieurs de la NASA seront sur le qui-vive en surveillant en permanence la tension et y réagiront si elle fluctue trop fréquemment. Par conséquent, si cette approche fonctionne pour le Voyager 2, alors il n'y aurait aucune nécessité pour le Voyager 1 de perdre un second instrument. Voyager 1 a de nouveau captivé l'attention de la communauté scientifique car il a récemment détecté 500 objets inconnus dans l'espace. Cette découverte a été une source d'inquiétude pour la communauté scientifique car nous en savons très peu sur ces objets nouvellement découverts. Ce qui rend la situation plus troublante, c'est que les données transmises étaient initialement corrompues. Elles n'ont été réparées qu'après que les scientifiques ont utilisé la technique de redirection des données de télémétrie vers un ordinateur fonctionnel. On peut imaginer l'étonnement des scientifiques lorsqu'ils ont continué à recevoir des données interstellaires problématiques de l'espace. Lorsque les scientifiques du laboratoire de propulsion à réaction de la NASA sont passés à l'action pour découvrir la cause de ces données inhabituelles, ils ont découvert qu'elles provenaient du système de contrôle de latitude et de l'articulation, AACS. Le AACS est un équipement embarqué qui mesure, rapporte et modifie la position du véhicule dans l'espace. Ce système est équipé d'une antenne pointée vers la Terre qui l'aide à envoyer des données chez elles. Les scientifiques ont découvert que le AACS avait commencé à envoyer ces données de télémétrie à travers un ordinateur embarqué qui était devenu corrompu parce qu'il n'avait pas fonctionné depuis des années. Les ingénieurs de la NASA ont pu résoudre cela en ordonnant au AACS de recommencer à envoyer ces données à travers l'ordinateur correct. Maintenant, la NASA reçoit à nouveau des données non corrompues de Voyager 1. Maintenant, la question qui se pose est pourquoi le AACS a-t-il commencé à utiliser l'ordinateur défectueux en premier lieu. Bien que les scientifiques de la NASA n'aient pas encore conclu, ils ont émis l'hypothèse que le AACS a reçu une commande défectueuse générée par un autre ordinateur embarqué. Cependant, ils ne savent pas lequel ni quelle faute aurait pu causer cet incident. Lorsqu'on lui a demandé, Suzanne Dodd, responsable du projet Voyager, a déclaré qu'il prévoit de faire une lecture complète de la mémoire du AACS et d'examiner tout ce qu'il a fait. Il pense que cette décision aidera à diagnostiquer le problème qui a causé le problème de télémétrie en premier lieu. Néanmoins, le laboratoire de propulsion à réaction de la NASA a fait savoir que le AACS semble être en bon état de fonctionnement et qu'aucun système de protection contre les défaillances embarquées n'a été activé. Ainsi, le vaisseau spatial n'a pas été contraint d'entrer en mode sécurisé et son signal n'a pas faibli. L'une des causes possibles de cette anomalie est la température extrême dans l'espace. L'environnement cosmique peut être assez hostile et constituer un adversaire pour le fonctionnement d'un vaisseau spatial en volume, tel que Voyager 1. Les radiations cosmiques et les fluctuations extrêmes de température sont quelques-uns des facteurs environnementaux qui pourraient affecter les systèmes électroniques de l'engin voyagé et perturber son fonctionnement. Par exemple, les radiations cosmiques composées de particules à haute énergie provenant d'étoiles lointaines et de corps célestes peuvent être trouvées dans l'immensité entre les galaxies. Six rayons cosmiques peuvent pénétrer les structures des vaisseaux spatiaux et altérer le fonctionnement des systèmes électroniques délicats de Voyager 1. Cette radiation peut provoquer des perturbations électriques, déformer les signaux de données et entraîner des erreurs de mémoire et des corruptions de données. Les températures à ces distances extrêmement lointaines descendent parfois à moins 202 degrés Fahrenheit. De plus, Voyager 1 est exposé aux actions des micrométéoroades, des particules de poussière et des fragments d'astéroïdes et de comètes, ce qui peut sérieusement affecter le fonctionnement de l'engin spatial. Comme son jumeau, les instruments d'ondes de plasma survoyagés. Un nom régulièrement détectait des impacts de poussière lorsque l'engin spatial se déplaçait hors du Soleil, dans l'espace interstellaire. Le fait que l'engin spatial se déplace à une vitesse radiale élevée de 17 km par seconde signifie que lorsqu'une particule de poussière frappe l'engin, elle est presque instantanément vaporisée et ionisée. Ainsi, elle produit un nuage de plasma en expansion rapide qui provoque une impulsion de tension dans l'antenne électrique PBWES. Les collisions énergétiques avec les grains de poussière interstellaires peuvent causer des dommages au fonctionnement de l'engin Voyager. Bien que cela reste à confirmer, les particules de poussière interstellaire pourraient être la raison pour laquelle Voyager intransmettaient des données étranges à la NASA. Toutes ces suggestions pourraient être la raison du dysfonctionnement des systèmes informatiques de Voyager, mais il serait incorrect de limiter la cause fondamentale à ces seules occurrences. Certaines personnes ont proposé que l'événement ait pu être causé par les activités d'extraterrestres. Cette notion intrigante suscite l'attention constante de la communauté scientifique, car de nombreuses personnes examinent la possibilité qu'elle constitue une explication valable pour l'événement étrange. L'hypothèse repose sur l'idée qu'il existe une civilisation extraterrestre technologiquement plus avancée que nous. La notion postule que ces extraterrestres ont une meilleure compréhension de l'exploration spatiale et que Voyager aurait peut-être simplement voyagé jusqu'à leur porte. Il est possible que Voyager aient exploré des profondeurs plus importantes que celles généralement atteintes par les engins spatiaux traditionnels. Cela pourrait également expliquer pourquoi nous n'avons jamais vu ces haies extraterrestres jusqu'à présent, car ils se trouvent à des distances trop éloignées pour que nous puissions détecter leur existence. Si Voyager avait pénétré dans leur territoire, il serait naturel que ces haies-êtres extraterrestres essaient de prendre le contrôle de l'engin, ce qui aurait pu causer son comportement étrange. Cependant, s'il s'agit d'un événement réel, il serait très difficile à prouver car notre technologie actuelle est limitée en ceux qui concernent l'exploration de certaines distances dans l'espace interstellaire. De plus, comment trouver des créatures qui ont probablement été cachées pendant plusieurs millénaires et ne veulent pas être découvertes? Espérons que les avancées technologiques permettront de mettre au point des engins spatiaux capables non seulement de parcourir de plus grandes distances, mais aussi de détecter les territoires des extraterrestres s'ils existent réellement. De plus, nous espérons élucider le mystère des 775 objets qui ont été découverts par Voyager 1 dans un avenir proche. Croisons les doigts pendant que les scientifiques de la NASA résolvent cet énigme. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur la vidéo à l'écran pour voir d'autres vidéos impressionnantes comme celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada